Charline, les autorités de santé vont procéder à des concerts-tests avec un public de 1000 à 5000 personnes étudiées par les experts. C'est les infectiologues qui organisent les concerts, maintenant. Donc si tu veux percer dans la musique, envoie ta maquette à l'OMS. Moi, si j'étais l'autorité de santé, j'aurais commencé par me pencher sur l'état des toilettes sèches dans les festivals, mais bon. Mais donc là, dans les backstage, les techniciens vont croiser des blouses blanches avec des blood notes qui diront « non, pas plus de cinq personnes dans la loge du guitariste ». Et déjà, il y aura Roselyne Bachelot. C'est peut-être pas une si bonne idée de mettre une ancienne ministre de la Santé à la Culture. Dans ces concerts sous surveillance médicale, j'ai hâte d'entendre les chanteurs lancés à la foule. Dans cette chanson, je veux la dédier à quelqu'un sans qui nous ne serions pas là ce soir. Alors s'il vous plaît, faites du bruit pour le chef du service des maladies infectieuses du CHU de Rennes. Il va falloir modifier nos habitudes. Plus question de faire pop, 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 trop de postillons. Enfin, si on veut se servir de cette crise pour en finir avec ça, autant en profiter. C'est audacieux de penser qu'un millier de personnes gardent bien leur masque sur leur nez pendant le concert. Rien qu'ici, quand on voit comment Gérard Larcher porte le sien après deux minutes d'interview, je préfère pas l'imaginer après un pogo dans la fosse. Pour participer à ces concerts tests, je vous résume, les producteurs bossent avec l'APHP et l'Inserm pour une expérience scientifique où chaque spectateur aura un passeport salivaire intégré à l'appli TousAntiCovid. Un test PCR 72 heures avant puis un test salivaire sur place. Bienvenue à l'accord Pfizer Arena et surtout, bon spectacle à tous. Enfin, ça dépend du concert pour certains qui ont déjà perdu l'odorat et le goût, s'ils veulent en plus perdre les tympans. Donc maintenant, à l'entrée des zéniths, on fouille ton sac pour vérifier si t'es pas un terroriste et on fouille ton nez pour vérifier que t'es pas porteur du Covid. Pour défendre nos libertés, on buvait des coups en terrasse. Aujourd'hui, pour faire avancer la science, on va se rendre à des concerts. Plus tard, on pourra dire aux enfants « tu sais, si aujourd'hui tu peux aller à des concerts », c'est un petit peu grâce à moi. Lorsqu'il a fallu se battre, j'étais là pour tenir bon, quand il a fallu supporter pendant des heures les chansons de Christophe Ma et j'ai rien lâché. Cela dit, pour le concert de 5000 personnes à Paris, c'est Indochine qui a été choisi, dont le tube est « et on se prend la main ». Alors que c'était l'occasion de se débarrasser de la fanbase de Michel Sardou. Et dans le public, on dira « toi aussi t'es fan d'Indochine ? Non, moi je suis fan de maladie infectieuse ». Et à la fin, quand les spectateurs réclameront un rappel, on ne saura pas s'ils veulent une chanson ou une dose de vaccin. Merci Charline Vanhoenacker et rendez-vous à 17h.